Alors Alexis, tu es quatrième actuellement du championnat de France des Sables. Ça fait longtemps que tu t'es lancé dans cette aventure du sable. Tu as déjà gagné le Touquet en 1985 chez les juniors. Là cette année, l'objectif plus important, bien sûr, c'est d'essayer d'aller chercher un premier podium. Ouais c'est sûr, ça fait maintenant plusieurs années que je me spécialise dans les courses sur sable. Le but maintenant c'est de se rapprocher le plus vite possible de la victoire. Bonne préparation, on a poussé vraiment dans beaucoup de domaines comparé aux autres années. Donc ouais je me sens vraiment bien, si je peux accrocher un podium c'est vraiment l'objectif. Et si je peux aller chercher mieux, je ne vais pas non plus me gêner. On sait que tu es originaire de la région parisienne. Pourquoi avoir décidé de se lancer dans ces courses sur sable en fait ? C'est deux amis à moi, deux très bons amis. Arnaud Degouzet, ancien pilote des courses sur sable, avec Raphaël maintenant qui travaille à Lonne-Plage au magasin Bud Racing. Ils m'ont dit de venir faire un week-end comme ça, justement juste avant la première épreuve à Berck il y a quelques années. Et j'ai tout de suite accroché, on a fait la première saison complète de sable. Au bout de cette année là, j'ai gagné mon premier rendu repas du Touquet en 1985. C'est ce qui a fait aujourd'hui un peu démarrer ma carrière. Tu étudies à Lille, comment on concilie une activité de pilote professionnel ? En même temps, en suivant ces études, ça ne doit pas être facile, si ? Ce n'est pas simple, on va dire que j'ai l'habitude. Jusqu'à mon bac, je n'ai jamais roulé la semaine. J'étais en cours tous les jours et je ne roulais que le week-end. C'est seulement après, avec le statut de sportif de haut niveau, où je suis allé à Lille pour faire un DUT génie mécanique productique. Où là, j'ai pu avoir avec mon statut un aménagement, ce qui me permet de faire 50% de mon temps à l'école et 50% de mon temps consacré à faire du sport, faire de la moto. Je pense que j'ai passé un gros cap justement grâce à ça. Et pour moi, c'est inenvisageable d'arrêter les cours. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc oui, j'essaye de réussir dans les deux domaines. Et pour le moment, ça ne me réussit pas trop mal. Est-ce que c'est la meilleure moto que tu n'es jamais pilotée depuis que tu es justement engagé sur ce championnat ? Oui, c'est probablement la plus belle et la meilleure moto sur laquelle je n'ai jamais roulé. Je me sens vraiment bien dessus. On l'a vraiment bien développée. L'énergie, la vie, la course, l'atmosphère. Est-ce que ça fait du bien d'être enfin de retour au Touquet ? Oui, ça fait du bien. C'est sûr que ça fait deux ans qu'on attend ça. L'an dernier, on était tous tristes de ne pas pouvoir s'exprimer sur la plage du Touquet. C'est bien aussi pour le championnat, pour les courses de sable. Ça refait vivre aussi le Touquet. C'est top pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada